Bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue à ma 73e Heure du Compte sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Pascale, je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman, maman de deux enfants. Bienvenue, installe-toi confortablement si tu es nouveau ou nouvelle. Alors aujourd'hui, je vais te lire « Licorne et confiti, 8 histoires vraies approuvées par l'Association internationale des licornes ». C'est un livre qui est écrit par Eliane Champagne et Catherine Girard-Audet, ce sont l'autrice et l'illustratrice, et c'est édité chez les malins. Alors, si je te dis que les histoires sont approuvées par l'Association internationale des licornes, ça fait tout de suite très sérieux. Ça veut dire que les experts et les expertes en licorne sont d'accord avec ce qui est écrit dans ce livre. Tu es prêt? C'est parti! Alors, comme il y a 8 histoires, tu te doutes bien que je ne vais pas te raconter les 8 histoires aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps. Je vais te raconter la première. Il s'agit de la licorne et la fourmi. Ce matin, Lily, la licorne, se lève du mauvais sabot. Dans le pays des licornes, ça veut dire qu'on se lève du mauvais pied. Sa crinière est sans dessus-dessous, sa corne est toute tordue et son poil lui donne du fil à retordre. La situation ne s'arrange guère lorsqu'elle met le museau dehors et qu'elle plonge la patte dans une grosse flaque de boue. Plouche! Hmm! Ah! Je vais aller voir mon amie Mila. Je peux toujours compter sur elle pour me redonner le sourire, se dit Lily en empruntant le sentier qui mène à la maison de sa copine. Mais en chemin, un orage éclate et le tonnerre fait sursauter Lily qui trébuche sur une branche et se retrouve les 4 fers en l'air. Les 4 pattes en l'air. Ah! En essayant de se redresser, elle constate que l'une de ses pattes est coincée sous une racine. « Au secours! » s'écrit Lily. « Je n'arrive plus à bouger! » « Je suis là! Je vais t'aider! » annonce quelqu'un à ses côtés. Lily regarde à droite. Elle regarde à gauche. Mais elle ne voit personne. « Qui est là? » demande la licorne prudente. « Baisse les yeux! Tu me verras! » Lily obéit et aperçoit une toute petite fourmi par terre. Ici, elle a l'air grosse, la fourmi. Mais j'imagine qu'elle était beaucoup plus petite que ça. On l'a un petit peu grossie pour que tu la vois bien dans mon histoire. « Ah! Que tu es gentille de vouloir me venir en aide! Mais tu es bien trop petite pour soulever cette racine! » « Tu sous-estimes la force des fourmis! » rétorque la nouvelle venue en se frottant les pattes. Elle hisse alors la racine dans les airs pour permettre à Lily de sortir de sa mauvaise posture. « Ouah! » s'exclame la licorne impressionnée. « Merci, gentille fourmi! Je m'appelle Gigi. Et moi, Lily! » « Où t'en allais-tu comme ça? » demande Gigi. « Chez mon amie Mila, qui habite au bord de l'étang. » Lily observe les deux chemins qui se présentent devant elle d'un air perplexe. « Ah! Le problème, » dit-elle, « c'est que mes mésaventures m'ont fait perdre mes repères, et je ne sais plus trop comment m'y rendre maintenant. » « Ne t'en fais pas! » répond Gigi. En grimpant sur son dos, les fourmis ont aussi un très bon sens de l'orientation. « Je vais te guider! » dit-elle. « Et c'est sous les indications précises de Gigi la fourmi que Lily parvint enfin à rejoindre la maison de Mila. Cette dernière l'accueille chaleureusement. « Bonjour, Lily! Je suis très contente de te voir! » Son sourire se transforme aussitôt en un air inquiet. « Mais tu as très mauvaise mine, dis donc! Que s'est-il passé? » Lily lui résume alors toutes ses aventures matinales, tandis que Mila leur prépare un bon chocolat chaud. « Ah! Ma pauvre amie! » compatit Mila en lui tendant une tasse fumante. « Tu as traversé toute une gamme d'émotions. Mais heureusement, nous sommes réunis. Oui, et tout ça, c'est grâce au courage et à la force et la détermination de ma nouvelle copine, Gigi! » Lily montre alors la petite fourmi qui s'assoit sur la table en rougissant, parce qu'elle était timide et gênée. « Gigi la fourmi, je te déclare désormais membre de la grande famille des licornes! » ajoute Mila en lui tendant une minuscule bol de chocolat chaud. « Ah! J'en suis ravie! » répond Gigi en souriant. « Vive l'amitié! » conclut Lily en trinquant avec ses deux meilleurs amis. Ah! Et là, on est rendu à la deuxième histoire. Si tu as beaucoup aimé la première, parce qu'il y en a huit dans mon livre, tu peux m'écrire un petit commentaire en bas de la vidéo si jamais tu as envie que je te raconte la deuxième. La deuxième histoire de Catherine Girard-Raudet et de Héliane Champagne. Parce qu'il y a huit histoires de licornes dans mon livre, telles que je t'ai mentionnées au début. Je vais maintenant m'adresser aux parents qui sont en train de m'écouter. « Licorne et confetti », je l'aime beaucoup, ce recueil d'histoires-là, en fait, de Catherine Girard-Raudet et de Héliane Champagne, parce qu'on s'éloigne un petit peu, bon, de la vision, un petit peu plus paillettes, prédominance du rose, des histoires de licornes au paix des arcs-en-ciel et tout. On n'est pas du tout dans un univers de ce type-là. Et aussi, si j'avais poursuivi la lecture, vous auriez vu que des fois, on peut même s'identifier aux personnages qui vivent des situations dans leur quotidien qui ressemblent à celles que vivent nos enfants d'âge primaire. Donc, huit histoires, on peut choisir des livres dans l'ordre, dans le désordre et tout. Je n'ai pas fait le petit clin d'œil par rapport au titre de cette première histoire-là, qui était « La licorne et la fourmi ». J'aurais pu parler, par exemple, de la fable de La Fontaine, « La cigale et la fourmi ». Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants ou avec vos élèves s'ils connaissent cette fable-là, de la cigale et de la fourmi. Puis s'ils ne la connaissent pas, peut-être que ça va leur donner envie d'aller la lire. Évidemment, je sais que c'est ce genre de fable-là, peut-être d'écrit un petit peu plus classique. On est un petit peu moins en clair à les présenter à nos enfants aujourd'hui, mais ne serait-ce que pour la culture générale, où, dans le fond, ça va leur servir durant leur parcours scolaire, parce que peut-être qu'il va y avoir d'autres clins d'œil à ce grand classique dans les textes qu'ils vont lire plus tard. Donc, c'est bien qu'ils soient au courant un petit peu de la morale, de ce que c'est et tout. Puis, je dois dire qu'on peut aussi dégager les ressemblances et les différences entre les deux histoires. C'est sûr que là, on n'est pas dans une morale, bon, un petit peu plus, je vous dirais que c'est peut-être pas toujours positif. Dans les fables de La Fontaine, on est un petit peu plus dans la punition. La fourmi va punir la cigale à la fin de la fable parce qu'elle va lui fermer la porte au nez, alors qu'il fait froid dehors parce qu'elle a chanté tout l'été, elle n'a pas fait ses réserves durant l'hiver. Vous connaissez la chanson. Mais bref, c'est quand même une histoire où on dégage un enseignement. Dans celle-ci, on dégage aussi un enseignement également. Il y a quand même une morale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. La petite fourmi, on pensait qu'elle n'était pas assez forte pour sauver la racine. Et finalement, il ne faut pas se fier aux apparences. Les fourmis aussi ont une très grande force. Ce qui m'amène aussi à vous parler de la fourmi. Le printemps s'en vient, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur cet insecte-là. Je ne sais pas combien de fois il est capable de soulever son propre poids, cet insecte-là, mais je me rappelle que c'est assez impressionnant. Donc, autre petite piste d'exploitation avec la licorne et la fourmi. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer, à partager et je vous dis à samedi prochain! Merci d'avoir regardé cette vidéo !